Alors, notre premier conférencier, il s'appelle Stéphane Kelly, il est professeur de sociologie au cégep de Saint-Jérôme et il enseigne également au HEC. Ses propos porteront sur la coexistence au Québec et depuis le 19e siècle de trois cultures politiques, conservatrices, libérales et républicaines. Il vient vous présenter sa conférence intitulée « Le mouvement national après le baby boom ». Mesdames et messieurs, Stéphane Kelly. Alors, bonjour tout le monde, je suis bien heureux de venir vous parler. Professeur de sociologie au cégep de Saint-Jérôme, j'habite dans l'est de Montréal, ville d'Anjou. J'ai fait des travaux sur la tradition politique canadienne, québécoise et un livre plus récent sur la génération X. Alors, je vais parler évidemment des cultures politiques régionales, traditions politiques au Canada, au Québec. Mais dans les derniers jours, j'ai décidé aussi d'enraciner ça beaucoup dans la réflexion sur les générations. Alors, je sais que certains désespèrent du peuple québécois. Selon le sociologue Vilfredo Pareto, l'histoire d'un pays est faite d'alternances. Des alternances indéfiniment répétées entre des phases d'individualisme et des phases de patriotisme. Ne sombrons pas dans le pessimisme, restons néanmoins lucides. Alors, ma conférence s'intitule « Le mouvement national après le bébé-boom, le destin du jeune Québec francophone ». Alors, je vais parler beaucoup des X, des Y, mais c'est clair dans le chantier qu'on veut lancer dans les prochaines années. Là, on a besoin de toutes les générations. Depuis que les derniers scrutins provinciaux et fédéraux ont été défavorables au mouvement souverainiste, une question revient inlassablement sur les tribunes. Le Parti québécois ne serait-il pas, somme toute, qu'un parti générationnel, un parti qui serait condamné au déclin avec le vieillissement de ses membres. Le corollaire presque obligé de cette thèse est la mort imminente de son projet politique. Affirmer que le Parti québécois est un parti générationnel fait abstraction un peu vite d'un fait têtu. Au référendum de 1995, chez les francophones, la génération X a voté aussi massivement pour le oui que les bébés-boomers. Il reste que les raisons de nos déboires politiques récents ne sont pas sans lien avec l'équation générationnelle. C'est pourquoi je vais m'appuyer dans mon exposé sur la thèse développée dans mon livre sur les X en 2011, « À l'ombre du mur ». Le recul du projet indépendantiste ne tient pas au fait qu'il serait génétiquement attaché à la génération des boomers. C'est plutôt la lecture que l'on fait du Québec actuellement. C'est que la lecture que l'on fait du Québec actuellement reste tributaire des schémas d'analyse développés dans les années 60. Les indépendantistes ne sont pas les seuls à rester prisonniers de cette lecture. La lecture standard de l'entrée du Québec dans la modernité est partagée aussi par les élites fédéralistes. Dans leur cas, ça ne pose pas de problème. Cette lecture, lorsqu'on y adhère, nous enlève bien des raisons de vouloir changer de régime politique. Je ne propose pas ici de solution, mais je veux cerner des réalités sociales laissées dans l'ombre, qui nuisent à notre affirmation nationale et qui expliquent en partie la réserve des X et des Y devant le projet d'indépendance. Dans les années 50, les intellectuels réformistes opposaient la question sociale à la question nationale. Pour ceux-ci, le nationalisme canadien-français incarné par Duplessis était passéiste. Il était un obstacle à l'avancement de la question sociale, soit la construction d'un État-providence au Québec. Le tour de force de l'assage, la palme, René Lévesque a consisté à produire une nouvelle synthèse entre le réformisme social-démocrate et le nationalisme. Pour relancer le mouvement national, nous avons aujourd'hui besoin d'une nouvelle synthèse entre la question nationale et la question sociale. Nous sommes aujourd'hui prisonniers des catégories intellectuelles forgées dans les années 60. Je n'en peux plus de lire sous la plume des intellectuels, des politiciens, des technocrates que nous avons besoin d'une nouvelle révolution tranquille. Le Québec a changé, il a progressé pendant un certain nombre d'années, mais depuis 1995, il fait du surplace. Il recule même sur plusieurs plans. Jean Larose écrivait, à la fin des années 80, « Nous sommes entrés dans la petite noirceur. » C'est un éphémisme. Je vais vous entretenir de quatre réalités sociales qui ne devraient plus être dissimulées sous le tapis lorsque nous parlons de notre avenir collectif. Celles-ci entravent la capacité des X et des Y à s'engager résolument dans le chantier de l'indépendance politique. J'aborde d'abord ce que j'appelle le déclassement générationnel. Les X naissent durant les Trente Glorieuses, à une époque où l'ascenseur social fonctionne plutôt bien. Les utopies prolifèrent et rivalisent de générosité. Les institutions se délestent de l'autorité ancienne qu'elles assumaient. Il faut jouer sans entrave. Soyons réalistes, exigeons l'impossible. Les X ont cru au slogan de leurs aînés immédiats, les boomers. Mais lorsque la crise frappe, au tournant des années 80, les X frappent un mur. Et ce, de deux façons. Il y a un mur qui rend très difficile de s'intégrer au marché du travail. Il y a un mur édifié par la révolution culturelle qui dissout tous les repères qui gouvernaient auparavant la vie intime. Déboussolé, désorienté, l'installation dans la vie des X est longue, laborieuse. Elle est marquée par de l'insécurité, de l'instabilité et de la précarité. Ils doivent renoncer au souhait d'avoir la vie de leurs devanciers, les boomers ou leurs parents. En sociologie, on appelle ce phénomène le déclassement social. Au soir de la vie, les X auront eu une vie moins prospère et moins stable que leurs parents. Ce sera le cas aussi de la majorité des membres de la génération Y. Déclassement social, recul au niveau de la sécurité d'emploi, de la retraite, des avantages sociaux, des vacances et surtout des heures travaillées. Dans les années 60, au sein d'une famille de classe moyenne, un père pourvoyait aux besoins de son épouse et de ses quatre enfants en travaillant à peu près 45 ou 50 heures par semaine. Aujourd'hui, dans un couple, époux et épouses doivent mettre en commun au moins 70 heures de travail par semaine pour arriver. Sans parler des familles monoparentales qui s'appuient sur un seul revenu. Les familles monoparentales, c'est 30 % des familles chez les X et les Y. Les X comme les Y sont ici engagés dans une lutte pour la survie qui a bien peu de précédents historiques. L'ascenseur social est en panne. Si on estime appartenir à la classe moyenne, on souffre de vertiges, paniqués à l'idée de dégringoler. Si on est au bas de l'échelle, on doute de plus en plus de la possibilité de gravir un ou deux petits échelons. Dans le grand jeu de la mondialisation, la lutte pour les places est sans pitié. Bien peu de gens croient que le retour au bon vieux temps est possible. À part, bien sûr, Justin « Sunnyways » Trudeau. Au début des années 80, les X ont été comme téléportés violemment sur une autre planète, le village global, une planète marquée par l'insécurité, l'instabilité, la précarité et l'anxiété. Les Y les ont suivis et aujourd'hui, le nombre de boomers plongent à leur tour dans l'insécurité car la folie des marchés financiers ont hypothéqué leurs vieux jours. On a beaucoup parlé durant la campagne fédérale de sauver la classe moyenne. En fait, pour les X et les Y, la frontière séparant la classe moyenne de la classe inférieure est devenue fort mince. À mon avis, le mouvement national aurait avantage à s'adresser à l'ensemble des classes populaires puisque c'est le peuple tout entier qui subit désormais les décisions des élites économiques et politiques. Excusez-moi, problème d'imprimant, ça va aller. J'aborde maintenant, oui, 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 ah, excusez-moi, ok. Alors, en gros, les boomers, c'est 45, ceux qui sont nés entre 45 et 60. X, c'est entre 60 et 75. Et les Y, en gros, c'est ceux qui sont nés entre 75 et 90, en gros. Alors, j'aborde une deuxième réalité sociale incontournable aujourd'hui. Alors, ce que j'appelle l'englottissement dans la vie intime. Plusieurs aspects de la vie des X et des Y les poussent à surinvestir dans la sphère intime. Dans la plupart des couples, les conjoints travaillent à temps plein. Le temps libre est consacré aux corvées domestiques et aux tâches parentales. Les couples sont fragiles, les séparations étant nombreuses. Par conséquent, les couples, par prudence, surinvestissent dans la vie intime. Il n'y a garde de temps pour autre chose. Le bénévolat, la vie civique, les sorties culturelles. Parlez-en aux propriétaires de salles de théâtre. Les X et les Y ne sortent pas. Lorsqu'ils étaient des jeunes adultes, les X étaient absents de la vie des partis, de la vie syndicale, des lieux de militantisme. Les boomers y étaient omniprésents, majoritaires et décidaient d'à peu près tout. De façon plus ou moins consciente, les X se sont résignés au fait que c'était les autres qui décidaient. Face à l'action collective, les X balançaient entre un sentiment d'impuissance et un autre d'indifférence. Un peu par dépit, ils ont cherché confort et consolation dans une poursuite du bonheur privé dans la sphère domestique. Les mouvements sociaux, il faut dire, ont de plus en plus déçus avec la fin des Trente Glorieuses, vers le milieu des années 70. Soit parce qu'ils ont lamentablement échoué le référendum de 80 ou la faillite du socialisme. Soit parce qu'ils ont créé des logiques qui trahissaient les nobles idéaux qu'ils défendaient. Par exemple dans le féminisme ou encore dans le syndicalisme. Le retrait dans la vie privée tient aussi aux mutations qui ont changé la cellule familiale. Cette dernière est bien différente de celle qui caractérisait les années 60. À l'époque de la Révolution tranquille, les adolescents trouvaient leurs parents trop religieux, trop autoritaires, trop hiérarchiques. Ils quittaient le nid avec soulagement avant le début de la vingtaine. Le monde a bien changé. Le devenir adulte aujourd'hui est une longue quête, confuse et interminable. Tenez, la plupart de mes élèves à Saint-Jérôme ne veulent pas étudier à Montréal, à Québec, encore moins à Burlington ou à Boston. Ils veulent s'inscrire à l'Université du Québec en Outaouais au campus de Saint-Jérôme. Parce qu'on a un campus à Saint-Jérôme qui est rattaché à l'Université du Québec en Outaouais. Au début, je pensais que c'était comme une filière de losers. Je me disais, ils n'ont pas d'ambition. Ce campus est extrêmement populaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça prend une meilleure cote R pour y être accepté que si l'on postule à l'Université de Montréal. Alors, ça attire même les meilleurs élèves de notre région. En 1964, un homme de 27 ans était diplômé, possédait un métier. Il était marié, propriétaire d'un bungalow, avait deux enfants. Le samedi, il suivait Pierre Bourgault sur la rue Sainte-Catherine pour enguirlander les WASPs, dénoncer le colonialisme et imposer la langue française. Aujourd'hui, à Laval, 85 % des garçons habitent le sous-sol de leurs parents jusqu'à la fin de la vingtaine. Et c'est documenté ce que je dis. Le samedi matin, il joue au Xbox. Bon, alors, je pense que vous avez compris, je vais passer à la troisième réalité sociale. Ce qu'on appelle le déclin du capital social. L'engloutissement dans la vie intime n'est qu'un aspect d'un phénomène plus large que le sociologue Robert Putnam a dévoilé dans « Bowling alone », c'est-à-dire jouer au bowling tout seul. Ce sociologue américain a finement documenté le déclin du capital social aux États-Unis. Le capital social étant cette somme de liens que les citoyens nouent au quotidien avec d'autres concitoyens localement dans différents milieux et différentes associations. Dans une société où le capital social est faible, le niveau de confiance entre concitoyens diminue. Le sociologue raconte que les Américains désertent les églises, les syndicats, les partis politiques et les associations comme les ligues de quilles ou les chevaliers de colons. Après souper, au lieu de sortir de la maison et aller socialiser, ils allument le téléviseur. Vous savez quoi? Ça ressemble au Québec, ce portrait. Putnam souligne le déclin de la conversation ordinaire, propre à la socialité d'autrefois. Nous avons de moins en moins l'occasion de discuter sérieusement avec des gens que nous connaissons bien. Certes, avec des collègues de travail, nous avons parfois ce type de conversation, mais des échanges soutenus avec des voisins, des membres d'une association de notre quartier ou de notre village, de moins en moins. Ils soulignent, par exemple, que nous connaissons de moins en moins nos voisins. Au cours des 25 dernières années, le nombre de personnes avant n'avoir jamais passé une soirée avec un voisin a doublé. Le capital social s'est affaissé avec les nouvelles générations. Putnam observe une nette différence entre les individus nés dans les années 70 et 80, donc les plus jeunes, et leurs grands-parents. Ces derniers, c'est-à-dire les grands-parents, sont deux fois plus susceptibles d'aller voter, trois fois plus d'aller les journaux, deux fois plus d'être membres, au moins deux fois plus membres d'organismes, et ils sont deux fois plus susceptibles de faire confiance à autrui. Donc, chez les plus jeunes, le capital social font comme neige au soleil. J'ai ce point-là le sentiment que les anglophones québécois sont moins touchés par le déclin du capital social. Historiquement, leur milieu associatif a été très vigoureux. À l'approche des élections, les anglophones sont mieux en mesure de se parler, d'argumenter et de voter dans un sens favorable aux intérêts de leur communauté. À ce sujet, le sociologue Hubert Guindon me disait souvent que le déclin de l'Église au Québec privait les francophones du lieu où ils pouvaient se réunir et changer, et s'entendre autour des orientations nécessaires à leur survie nationale, parfois, puis pendant longtemps, sur le perron de l'Église. L'histoire irlandaise et polonaise ajoutait-il à aller dans le sens de cette interprétation. Je ne suis pas nostalgique, je ne vais pas à l'Église, mais il est clair qu'au Québec, la sécularisation, le déclin de la pratique religieuse, a plus qu'ailleurs hypothéqué le sens de la communauté. J'aborde maintenant la question des cultures politiques régionales. Je vais vous parler du Québec francophone périphérique. C'est les Québécois francophones qui vivent à l'extérieur de la métropole, de l'île de Montréal. La dernière réalité sociale que je tiens à discuter touche aux conséquences des changements démographiques et territoriaux. Il importe d'abord de rappeler les trois grandes cultures politiques régionales qui se sont cristallisées depuis la naissance de notre démocratie parlementaire. Dès le milieu du 19e siècle, on peut distinguer trois électorats régionaux différents. Lors du printemps érable en 2012, j'ai été étonné de voir comment chacun de ces électorats s'est affirmé d'une façon distincte. La première culture politique régionale, c'est celle du Grand Montréal francophone et des comtés frontaliers à proximité des États-Unis, par exemple, Ville-de-Saint-Jean, La Prairie. C'est une culture politique républicaine. Elle considère que la vie citoyenne existe entre deux élections. La deuxième culture politique, c'est celle du Québec profond, faute d'un meilleur terme. C'est la culture des régions, une culture politique plus conservatrice, qui accepte un peu mieux d'obéir à un certain paternalisme politique. On peut penser à l'époque de Duplessis. La troisième culture politique, c'est celle que j'aime nommer à la blague, le Montréal hors Québec. Elle est fortement libérale. Je dis Montréal hors Québec, ses habitants ignorent qui est Victor Lévi-Beaulieu, Véronique Cloutier ou Vincent Vallière. Les valeurs et les normes de cette population, façonnées par le monde anglo-saxon, sont étrangères à la culture québécoise. Je dis cela sans méchanceté. Nous, on connaît très peu les vedettes du Canada anglais, sauf lorsqu'ils ont du succès et finissent par aller vivre à Hollywood ou à New York. Si le bon sens suggère que la reconstruction nationale doit prioritairement passer par la région du Grand Montréal francophone, il faut être averti des mutations profondes qui ont touché cette région depuis 25 ans. Durant les 30 glorieuses, entre 45 et 75, les classes populaires vivaient dans des communautés où se créait la richesse. Elles habitaient au cœur de la métropole ou dans la banlieue immédiate. Depuis une génération, les jeunes familles X et Y ont tendance à migrer vers la périphérie. Le prix des maisons dans la métropole a explosé. Alors, on s'achète une maison à La Prairie, à Saint-Luc, à Saint-Jean, à Donham, ou si on est dans les Laurentides, on peut acheter une maison à Blainville, par exemple, ou à Mirabelle. Donc, le prix des maisons dans la métropole a explosé. Beaucoup d'entreprises ont quitté la métropole à la faveur des zones périurbaines et rurales. Périurbaines, c'est des villes comme Saint-Jean ou Mirabelle. Aussi, une détérioration rapide de la qualité de vie des quartiers populaires montréalais a favorisé l'exode des francophones de l'île de Montréal. L'île de Montréal, dans sa partie francophone, a été le foyer du mouvement nationaliste dans les années 60. Elle a aujourd'hui perdu ce statut. Entre la métropole et la périphérie, cette dernière semble avoir gagné la partie dans le cœur du jeune Québec francophone. Une forte composante de ce jeune Québec francophone vit désormais à distance de la métropole. On peut y aller travailler le jour, mais on vit en périphérie. Pour le jeune Québécois moyen, il est devenu trop onéreux de vivre dans une ville comme Montréal. Ce jeune Québec francophone grossit, car sa population connaît un accroissement démographique. J'ai été embauché au cégep de Saint-Jérôme en 2003. On était cinq sociologues. Nous sommes maintenant dix sociologues. Dans les cégeps, dans la région de la Naudiale, c'est la même chose. L'éloignement géographique de la métropole, le passage de grandes unités de travail industriel à de petites entreprises des secteurs industriels et tertiaires, participe à l'émergence, dans ce Québec périphérique, d'une nouvelle identité populaire. Cette nouvelle identité populaire s'appuie sur une méfiance à l'écart de la mondialisation libérale et d'un multiculturalisme débridé. Ces jeunes familles du Québec périphérique ont le sentiment d'être négligées. L'accès des jeunes travailleurs aux emplois les plus qualifiés, les mieux rémunérés des grandes villes est difficile. Soumis à l'insécurité, ils ont le sentiment que la mondialisation n'a pas amélioré leur existence. La précarité des jeunes ménages est accentuée par des lacunes dans les transports publics et les services de garde. À l'époque des Trente Glorieuses, l'achat d'une maison, unifamiliale, est un signe évident d'ascension sociale. Elle concrétisait une promotion sociale. Or, aujourd'hui, précarité et pauvreté touchent les ménages propriétaires de leurs maisons. L'élite métropolitaine méprise l'attachement des couches populaires à cet idéal de petite propriété. On critique sa mode de vie, matérialiste, peu écologique. Pour ses classes populaires, la propriété est pourtant vue comme un rempart, rassurant et sécurisant à l'instabilité introduite par la mondialisation sauvage. Le profil des jeunes familles dans ce Québec périphérique francophone ne correspond pas au mode de vie nomade louangé par l'élite métropolitaine. Pour cette dernière, la mondialisation passe par une mobilité choisie. Pour les couches populaires des espaces périurbains et ruraux, la mondialisation se conjugue avec une mobilité limitée, contrainte et une sédentarisation imposée par des revenus assez modestes. Pour s'amuser, on pourrait réécrire l'histoire du Québec à partir des conflits, des alliances entre ces trois cultures régionales. Le Québec profond, le Québec républicain du Grand Montréal francophone et, évidemment, le Montréal hors Québec. Ce qui est certain, c'est que les grands événements politiques, importants aux yeux des indépendantistes, étaient portés par la culture républicaine. Rébellion des patriotes, opposition à la Confédération, mouvement de contestation de la pendaison de Riel, révolution tranquille, référendum de 1995. Aujourd'hui, c'est clair, l'essor du mouvement national se bute à une étrange alliance, une complicité tacite entre deux cultures politiques régionales. Le Québec profond francophone accepte passivement le leadership du Montréal hors Québec. Cette alliance est symbolisée par trois maires populistes omniprésents sur la scène médiatique, ce qu'on pourrait appeler, d'une façon assez méchante, les trois rois nègres de l'humiliation nationale. Alors, je l'ai nommé de Nicodère et Juste-Labon, mais j'en tremblais. Je pense que vous aviez deviné. Le problème, c'est qu'il y a des Québécois qui les voient comme trois rois mages. OK. Alors, en conclusion, j'espère vous avoir fait comprendre que le recul du projet indépendantiste ne tient pas au fait qu'il serait génétiquement attaché à la génération des bébés boomers. C'est plutôt que la lecture que l'on fait du Québec actuellement. Cette lecture est tributaire des schémas d'analyse développés dans les années 60. OK. Alors, je pense que la pensée indépendantiste devra, évidemment, prendre en considération le fait que la révolution tranquille au Québec, elle a introduit aussi certains effets pervers. Le Québec d'aujourd'hui comporte des problèmes, a des problèmes aussi profonds que ceux qu'on avait dans les années 50. Et il faut se détacher de cette interprétation qui considère que tout va bien dans le meilleur des mondes. Merci. Applaudissements Merci beaucoup, M. Kelly. Je pense qu'on peut avoir une petite pensée pour tous les gens qui ont préféré jouer au Xbox plutôt que venir vous écouter ici ce matin. C'était très édifiant. Merci. Alors, nous allons maintenant avoir une petite période de questions. Alors, nous avons deux personnes qui allons se promener dans la salle avec des micros. Ils préfèrent le Xbox, mais d'un autre côté, ils checkent tous ces médias sociaux. Cette réalité-là est vraiment là, par exemple. Moi, j'ai une fille, deux filles, mais eux autres, ils regardent ce qui se passe, puis ils lient tout, mais ils ne s'impliquent pas encore, mais ils sont quand même omniprésents, je dirais. Le problème qu'on appelle le devenir adulte, qui est problématique de plus en plus en Occident, pas juste au Québec, ça tient à toutes sortes de mutations, notamment le style d'éducation familiale, qui est moins propice à pousser les jeunes vers l'indépendance et l'autonomie. Et évidemment, il y a des conditions socio-économiques qui font aussi que c'est beaucoup plus risqué qu'autrefois de quitter ses parents en 17, 18, 19 ans. Tandis que quand on quittait ses parents à 20 ans, en 1965, il y avait une prospérité, il y avait des opportunités. Aujourd'hui, on vit dans un contexte qui est nettement plus insécurisant. Alors, je ne jette pas le blâme sur les jeunes qui ont tendance à prolonger le séjour au sol des parents, mais je pense qu'il y a des conséquences à ça. On devient adulte beaucoup plus tard, puis on développe un peu moins un sens des responsabilités, de l'autonomie. Ce que ça veut dire aussi, c'est notre place. On s'engage de façon beaucoup plus tardive dans la société comme citoyen. La population francophone au Québec. Mais je me demandais, parce qu'avec une discussion que j'ai eue avec un de mes amis, quand il y a des arrivées massives d'immigration, comme par exemple ce qu'on nous annonce avec les arrivées massives de Syriens, quels impacts vous pensez que ça peut avoir au niveau culturel, au niveau de l'identité aussi? Le débat sur la... Moi, j'ai failli faire un texte à l'époque du débat sur la charte, parce que ça s'est polarisé entre les Québécois francophones favorables à la laïcité, ou beaucoup de Québécois francophones qui trouvaient que c'était un projet qui avait beaucoup de bon sens. Puis, d'un autre côté, la communauté arabo-musulmane. OK? Puis, moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a vraiment... Il y a un écart extrêmement grand entre, d'un côté, cette communauté arabo-musulmane, qui, sur le plan familial, a une structure familiale qui est très, très, très serrée, qui a été moins touchée par la modernité, le mouvement de modernisation de la société. Puis, de l'autre côté, la famille québécoise qui est disloquée et qui est largement effilochée. OK? Alors, je pense qu'on est dit au Québec pour une réflexion sur la famille, pas pour revenir en arrière, mais pour faire le point. Parce que, au niveau de nos politiques publiques, là, on s'appuie de plus en plus sur la famille parce que les gouvernements n'ont plus d'argent. Et moi, je pense que l'un des problèmes dans notre possibilité, notre capacité à intégrer puis à tirer les immigrants vers nous, c'est qu'il y a beaucoup de communautés ethniques à Montréal, qui voient notre institution familiale chez les Canadiens français qui est très ouverte, qui est très démocratique, qui est très instable. Beaucoup de séparations, beaucoup de divorces. Les parents sont moins autopritaires que dans ces communautés-là. Alors, il y a une espèce de... il y a une ambivalence. Est-ce qu'on veut s'intégrer à cette société-là? On a l'impression que cette société-là est en train de se dissoudre le Québec francophone, à leurs yeux. OK? Alors, moi, je pense qu'on a une réflexion à faire sur ces questions-là. Puis, on n'a pas voulu la faire depuis longtemps parce qu'on pense que si on réfléchit à la famille, les femmes vont en payer le prix. Ce n'est pas vrai. On a beaucoup avancé comme société. Il y a beaucoup d'égalité entre hommes et femmes. Dans la société québécoise, les hommes prennent de plus en plus de responsabilités dans la famille, au niveau domestique, au niveau de l'éducation des enfants. Mais on doit avoir une réflexion. Ça ne veut pas nécessairement dire que l'État doit adopter de nouvelles politiques. Le problème, on pense toujours au Québec que pour régler le problème, il faut qu'on adopte des règlements, des politiques, des programmes sociaux, alors qu'une société peut agir sans l'État. Pour ça, j'ai parlé du capital social. C'est-à-dire que notre sens de la communauté, notre cohésion comme société a été affectée par la modernisation rapide et abrupte qu'on a connue dans les années 60 et 70. Ça prend une réflexion sur nos institutions, la famille en particulier, pour aller vers un resserrement, évidemment, de nos liens sociaux, et de la solidarité au Québec. C'est très difficile aujourd'hui avec ces merveilleux, tout l'éclatement des médias, mais on perçoit vraiment clairement qu'il y a très difficilement une cohésion dans tout ça. C'est tous des petits morceaux partout. Moi, je suis un ex-fini, je commence à peine à savoir ce que je vais faire quand je vais être grand, mais principalement du fait que je suis un artiste, et puis c'est le propre d'un artiste. Et encore là, bon, je n'ai pas beaucoup ma place dans la société, je pense. C'est très difficile d'apprendre. Je suis payé encore pour travailler, mais comment devenir membre, comment grouper le monde pour qu'il soit membre d'un parti? Est-ce que c'est complètement dépassé d'être membre d'un parti? Je ne dis pas ça parce que je suis contre, c'est juste que tout le monde, Facebook et tout ça, je dis, qu'est-ce qui va nous unir? Qu'est-ce qui peut nous unir pour agir ensemble? Lorsque le grand marois a été battu, ça a été comme le lendemain du référendum de 1995, pour beaucoup de gens autour de moi, moi-même y compris. Moi, j'ai proposé à la blague, mais c'était la moitié d'une blague aux gens autour de moi. À la limite, on pourrait dire, on dissout tous les partis politiques indépendantistes, mais on va recommencer à être un mouvement social. Puis on va arrêter de parler aux médias. On va commencer au quotidien à s'agir comme des patriotes. On va occuper la ville de Montréal plutôt que la quitter. Mais on va faire des journées comme celles qu'on a aujourd'hui pour se parler, développer des stratégies, et de ressouder les liens entre tous les gens qui sont des patriotes et qui aspirent à vivre dans un pays. Alors, c'est sûr que ce n'était pas une avenue qui était très réaliste, parce que la vie des partis, tout ça, c'est quelque chose. Il y a des gens qui ont investi bien des choses là-dedans, et c'est compréhensible. C'est le sacrifice d'une vie faible de la politique. C'est-à-dire que les indépendantistes, on va arrêter de parler. Dans la campagne qu'on a perdue contre Couillard, le peuple nous a vraiment dit non. Puis peut-être qu'il y avait tort, mais peut-être qu'on pourrait faire le silence pendant une année. Alors bon, je n'ai pas persévéré avec mon idée, mais on aurait pu dire, les souverainistes, les indépendantistes, on va se fermer la gueule pendant une année. Le peuple, il va finir par s'ennuyer de nos discours sur l'indépendance. Oui. Moi, j'aimerais, disons, que vous considériez la possibilité, par Internet maintenant, moi j'ai une fille qu'on aurait dit, d'après mon petit-fils, donc ma fille est de la génération X, je crois, et puis mon petit-fils de la génération Z. D'après lui, ma fille aurait voté conservateur, mais ma fille, je l'ai entendue par après parler avec un ami, elle disait qu'elle avait voté bloc. Alors, qui il y verrait, je ne sais pas. Mais mon petit-fils, lui, est toujours avec sa petite machine, toujours, toujours. Et puis, alors, c'est ça, je voudrais que vous considériez cette possibilité-là. C'est-à-dire, les jeunes sont éloignés parce que maintenant, ils travaillent, comment on dit, travailleurs autonomes, ils ne voient personne autrefois. Par contre, les gens travaillaient ensemble et se parlaient entre les quarts de travail. C'est ça. Le déclin du capital social, le fait qu'on ne sort pas de la maison quand on revient de notre journée, là, à 5h, 6h ou 7h, là, mais ça tient beaucoup au fait qu'aujourd'hui, dans la plupart des familles, on a besoin de deux revenus, les deux parents travaillent, ils ne voient pas les enfants de la journée, alors, après ce que c'est, on n'a pas un goût de rester à la maison, beaucoup de gens. Puis ça, ça fait en sorte qu'il y ait beaucoup de choses qui écopent, là. Tout le bénévolat, la participation, toutes sortes d'associations, où ça peut être juste pour avoir du plaisir, aller jouer dans une ligue de quai ou autre, ou aller à une assemblée politique. C'est le mode de vie aujourd'hui, qui est beaucoup défini par l'évolution de l'économie, fait en sorte que l'engagement citoyen, puis l'engagement social, plus large, c'est quelque chose qui a beaucoup moins de place dans la vie des gens aujourd'hui, OK? Puis c'est surtout chez les X et les Y qu'on le voit. Je vous ai donné des chiffres, là, c'était sur les Américains, mais je pense qu'il y a encore moins d'engagement social dans le Québec francophone qu'il y en a aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a vraiment une tradition qui est très vieille, puis c'est beaucoup en lien avec, évidemment, les églises, là. Donc, ça, c'est un problème. C'est un problème pour le Québec, puis c'est un problème pour les nouvelles générations qui doivent remplacer l'engagement social des boomers, puis de la génération qui a précédé, qui, des boomers, puis les gens un petit peu plus vieux, la génération de l'évêque, marchand, c'est des gens qui s'engageaient beaucoup dans la société. OK? Alors, il y a un appauvrissement de ce point de vue-là au niveau de la société. Puis, il faut contrecarrer ça. Sinon, je ne pense pas qu'on va faire la souveraineté, là, par Internet. Paul-André Lébiens, militant depuis 1973, indépendantiste, chauffeur d'autobus à l'ASTM depuis 18 ans, qui a parcouru les quatre coins de l'île. Je mets juste ça, juste pour vous dire, qu'on en voit du monde, on en a des conversations, puis on peut sentir le pouls de la population. Et bon Dieu que c'est vrai, le Montréal hors Québec, et puis la fragilisation économique des gens. Et vous avez touché quelque chose, et je pense qu'on doit s'inscrire dans cette réflexion-là. Vous avez mentionné qu'en 1995, vous aviez avancé comme idée que les partis indépendantistes, probablement, devraient se s'aborder et on devrait se transformer en patriotes quotidiens. Je pense qu'à la lumière des résultats de l'élection fédérale, plus la dernière élection québécoise, il y a une piste sur laquelle on doit réfléchir, parce que dans mon livre à moi, sans unité de pensée, il ne peut pas y avoir une unité d'action. Et je pense qu'il y a une charge négative qui suit le Parti québécois, entre autres, et le mouvement indépendantiste, qui passe au travers du Parti québécois. Et je pense que la solution, vous n'êtes pas loin de la solution, c'est-à-dire qu'il faut reconstruire. Et d'ailleurs, ma question, comment on fait, ou comment vous pensez qu'on peut mobiliser ces gens-là qui sont complètement, quasiment apathiques, isolés dans la rat race quotidienne, devant leur ordinateur, puis qui ne regardent plus personne parce qu'ils sont tous pluggés sur des oreilles, à aller dans le métro, à regarder dans les wagons, personne ne se regarde, personne ne se reparle, ils sont tous dans le réseau social. Comment on fait pour mobiliser ces gens-là qui sont comme désabusés? Moi, je pense que c'est possible de le faire, puis on a vu durant le printemps érable qu'on peut vraiment déranger toute une ville pendant fort longtemps. On peut être d'accord ou non avec la cause des carrés rouges, mais il y a une mobilisation qui est assez costaude qui n'a peut-être pas de précédent dans l'histoire du Québec. Alors, je pense qu'il n'y a pas raison de désespérer. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question des, en tout cas, faire silence pendant une année, ça, c'est ce que je pensais quand le grand Couillard a été élu. Alors, moi, je pense que l'idée de dire peut-être qu'on devrait plus se parler entre nous, on peut s'arranger pour être un petit peu plus effacé pendant un bout de temps pour que le peuple québécois s'ennuie un petit peu du mouvement indépendantiste. Parce qu'on a l'impression que le mouvement indépendantiste produit beaucoup de paroles, beaucoup de discours, puis que finalement, le peuple est comme une espèce de conjoint qui n'entend plus. On va prendre une dernière question. Alors, juste pour terminer, je ne pense pas qu'il faut se lancer dans une espèce de mouvement pour essayer de changer les structures, les organisations. Ça, c'est une solution facile. Mais on peut imaginer des pistes intelligentes pour envoyer des signaux intelligents à la population. Qu'est-ce qui amène ces familles tricotées, serrées, immigrantes, et principalement anglophiles ou carrément anglo-ethniques, à choisir le Québec? Parce que quand ils arrivent ici, ils se font immédiatement happer par le Montréal hors Québec. Les immigrants, dans le fond, ils vivent quelque chose d'assez difficile. Ils sont poignés entre deux discours. celui du fédéral, puis celui du Québec voudraient devenir une société distincte ou un peuple indépendant. Puis les immigrants, ils sont tiraillés par ça. Je n'ai pas prêt à dire que tous les immigrants tombent dans la trappe du discours fédéraliste. Il y en a qui sont un petit peu plus proches de la vision du Québec francophone. Là, on est un petit peu moins américanisé. On est plus critique vis-à-vis de certaines politiques américaines. Il y a un filet de sécurité sociale qui est particulièrement généreux au Québec. Il y en a qui sont plus à l'aise avec le français aussi. OK? Alors, il ne faut pas lancer la serviette. Il ne faut pas lancer la serviette, mais je pense qu'il va falloir avoir une bonne réflexion sur notre façon de cohabiter avec les gens qui font le choix de venir vivre au Québec. Alors, malheureusement, ce sera tout pour les questions pour cette section-ci. Sauf que M. Kelly, il va être disponible sur l'heure du dîner pour répondre aux questions qui pourraient rester. Alors, encore une fois, une bonne main d'applaudissements pour M. Stéphane Kelly. Applaudissements 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 Applaudissements